Musique Au sommaire de ce journal, la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique Fafed a initié un séminaire au bénéfice des entrepreneurs. Ouverture à Abidjan d'un hub africain de distribution de produits pharmaceutiques. Il permettra de faciliter l'approvisionnement en médicaments en Côte d'Ivoire. Et puis, à Boaké, le Conseil national de lutte contre la vie chère en campagne de valorisation des produits made in Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Bienvenue madame, monsieur, au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition en parlant de l'entrepreneuriat. La Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique en après-gé Fafed a initié un séminaire au bénéfice des jeunes entrepreneurs. Dénommée Afrique 5.0, cette initiative a pour objectif de renforcer la productivité, l'employabilité et l'efficacité des entrepreneurs pour une Afrique plus compétitive. On en sait plus dans cet élément de Pierre Tebeu et Thima Traoré. Initié par Samuel Matei, président de la Fafed, Afrique 5.0 est l'occasion pour les participants de bénéficier de conseils utiles lors d'ateliers pratiques sur l'entrepreneuriat. Pendant deux jours, ils doivent comprendre pourquoi les entrepreneurs africains et leurs entreprises ne durent que le temps de leur création. Lors de ce séminaire, il va insister sur la mentalité de gagnant, la foi, la détermination, la cohérence et la discipline. Il conseille à tout un chacun de savoir prendre les risques de juste essayer. Nous avons identifié quatre raisons qui amènent les entreprises, les PME à ne pas se développer en Afrique. On a essayé de monter un module, un atelier de formation pour aider les entreprises, les PME africaines, à pouvoir adresser ces quatre problèmes et à véritablement rentrer dans une phase de croissance qui les amène à devenir des multinationales mondiales. Aujourd'hui, l'Afrique a les moyens et les capacités de faire ce que les autres ont fait. Pour Samuel Matei, par notre intelligence, nous pouvons faire la différence. Les participants bénéficieront de plusieurs modules. Sur les deux jours de formation, il y a quatre modules. Il y a un module qui concerne ce que nous avons appelé les codes d'honneur, la gouvernance et l'éthique où on enseigne à ces managers, plus tard à leurs employés, les principes, les valeurs, le changement de mentalité. Et ensuite, il y a un deuxième module sur la santé préventive, sur comment garder une bonne dynamique en termes de santé personnelle. Et ensuite, un troisième module qui regarde véritablement la gestion du salaire et le revenu, les principes de revenu complémentaires. Et enfin, il y a un module sur les quatre compétences critiques du 21e siècle qui sont des compétences qui ont été identifiées par l'UNESCO comme des compétences que doit avoir toute entreprise ou tout employé qui veut connaître la productivité et la compétitivité. Ils seront outillés sur ces différents modules et pourront implémenter cela dans leurs différentes entreprises. Une attente qui se justifie. Ce que j'espère, c'est grand. C'est grand, notamment, comme je le dis, dans le domaine ecclésiastique, et apporter un changement positif. Il y a le thème principal qui interpelle plus d'un. Voilà, ici, il y a plusieurs valeurs qui sont enseignées. La Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique Fafede est une organisation non gouvernementale créée en Côte d'Ivoire qui ambitionne d'apporter sa contribution à la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique afin d'assurer le développement économique durable du continent ainsi que le développement de toutes les couches sociales. Ouvrons une page de santé dans cette édition. Le secteur de la santé publique, notamment le domaine pharmaceutique, vient de s'enrichir d'un hub de distribution de produits pharmaceutiques grâce au groupe Tridem Pharma. Désormais, plus question de long délai pour l'approvisionnement en médicaments en Côte d'Ivoire. Un hub qui va approvisionner les marchés nationaux et sous-régionaux. Cette nouvelle réjouit grossistes et pharmaciens ivoiriens. On en sait plus dans cet élément de Patrick Crou, Richard Akeke et Philippe Zabo. Réduire les délais d'approvisionnement et rapprocher les médicaments des populations ivoiriennes. Telle est la problématique à laquelle répond l'ouverture à Abidjan du premier hub de distribution de produits pharmaceutiques du groupe Tridem Pharma en Afrique. Cette plateforme de distribution a été présentée aux acteurs du secteur de la santé et des organisations du domaine de la pharmacie en Côte d'Ivoire. Pour Gino Formini, directeur général du groupe Tridem Pharma en France, l'implantation du premier hub de distribution de produits pharmaceutiques est née de la volonté de faire de la Côte d'Ivoire une référence afin de permettre l'approvisionnement en médicaments de pays de la sous-région comme le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. On ne passe pas sans savoir que les médicaments aujourd'hui sont distribués depuis l'Europe et que les délais d'acheminement sont en moyenne de deux mois à partir du moment où le grossiste passe une commande. Notre volonté aujourd'hui c'est de réduire ces délais à deux jours pour le territoire national que nous servons, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, et de sept jours pour la sous-région que nous allons alimenter depuis la Côte d'Ivoire. En réduisant la lourdeur de la chaîne logistique sur les approvisionnements de médicaments, en permettant aux usines locales de pouvoir exporter leurs médicaments dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde entier, on va donc réussir à faire en sorte que les coûts des médicaments soient maîtrisés et pourquoi pas baissent, se réduisent. Il y a une tendance mondiale aujourd'hui d'avoir des médicaments génériques de qualité et l'industrie pharmaceutique a été complètement refondée dans le monde entier. Donc ce que nous faisons c'est vraiment de jouer notre rôle pour que les produits soient physiquement accessibles et que les risques de pénurie soient réduits et qu'en cas de rupture les réapprovisionnements soient rapides et que surtout des produits de qualité soient mis à la disposition des populations. C'est un moment qui me manquait dans notre chaîne de distribution qui arrive. On a vraiment l'espoir que ça aura un impact sur le coût des médicaments. La plateforme de distribution, première du géant en Afrique francophone, a une capacité de 3300 palettes avec un objectif de 12 000 palettes en 2023. Le lancement de ce hub intervient dans le cadre de la 21e édition du Forum pharmaceutique international d'Abidjan. Parlons toujours de santé. La Côte d'Ivoire vient de lancer la campagne nationale de lutte contre la rougeole, la rubéole et la poliomélite. Elle entend ainsi vacciner plus de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans. Cette campagne va se dérouler du 15 au 21 octobre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel a eu lieu ce vendredi 15 octobre 2021 en présence du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle et des partenaires. La Côte d'Ivoire veut éliminer la rougeole rubéole en son sein et maintenir son statut de pays libre de poliomélite. C'est tout l'intérêt du lancement officiel ce jour de la campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole rubéole intégrée à la vaccination de rattrapage contre la poliomélite. Heureux pour le choix de sa commune pour abriter ce lancement officiel, le maire de Portboué a salué cette initiative. Le lancement de cette campagne est également pour nous un motif de satisfaction, d'autant plus qu'il concourt à la tête des objectifs du conseil municipal dans le domaine de la santé. Soyez assurés de l'engagement des partenaires techniques et financiers que je représente à vous accompagner pour une Côte d'Ivoire sans rougeole, sans rubéole, sans polio, sans Covid. Selon le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, cette campagne de vaccination permettra de renforcer l'humilité des enfants et réduire le nombre de malades. Demba Pierre a exhorté les populations à se faire vacciner. Cette cérémonie de haute portée socio-sanitaire est la manifestation la plus évidente de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire qui, avec le concours des partenaires techniques et financiers, investit d'importantes ressources pour assurer au mieux la santé des Ivoiriens. Encouragez vivement les femmes et les jeunes filles sous votre responsabilité à faire vacciner les enfants dont elles ont la garde et à conserver soigneusement leurs cartes. Cette campagne qui prend ses quartiers aujourd'hui prendra fin le 21 octobre 2021 dans les 113 districts sanitaires du pays. Elle vise, faut-il le souligner, les enfants âgés de 0 à 5 ans. Au total, ce sont plus de 6 millions d'enfants qui seront vaccinés contre la rougeole rubiole et plus de 1,5 million d'enfants contre la poliomyélite, soit 95% des cibles. C'était un reportage signé Koné Nanourgo et commenté par Walter Kofi. Cyclope Service Lyons d'Abidjan ont procédé depuis le 13 octobre 2021 à Adzopé, à une campagne de sensibilisation et de dépistage contre des maladies. Il s'agit entre autres du diabète, du trépanocytose, du cancer infantile et du VIH-SIDA. A la clôture de cette campagne, ce vendredi 15 octobre, les clubs services Lyons d'Abidjan et leurs partenaires ONG au Point Santé ont procédé à une remise de kits scolaires et par la même occasion, servis un repas aux enfants des couches démunis. Le compte rendu fut de mon désir Nassimanto. Cyclope Lyons d'Abidjan, notamment les clubs services Abidjan-Philao, PASSEM, Océan, Pyramide, Harmonie et Colombe, en collaboration avec l'ONG Au Point Santé, ont exécuté du 13 au 15 octobre un programme de sensibilisation et de dépistage. Notre leitmotiv est aussi de construire un monde meilleur pour réussir cette belle aventure au Point Santé, s'est entouré de partenaires sur eux, grâce à qui nous sommes encore en nation aujourd'hui. C'est le lieu pour moi de remercier sincèrement du fond du cœur le Lions Club International pour son appui sans cesse à notre ONG. C'est une activité qui concerne entre autres le diabète, la drépanocytose et le cancer infantile. Trois jours durant, ces populations d'azopées, vulnérables du fait du VIH sida et leurs enfants, ont été sensibilisés et dépistés. Pour Jean-Yves Bini, président du club Lyon Abidjan-Philao par ailleurs, porte-parole des clubs services en activité, cette action est inscrite au cœur des cinq causes majeures du lionisme et vise à permettre aux populations d'azopées d'avoir une vie saine et épanouie. Aujourd'hui, nous nous trouvons ici dans la commune d'azopées pour une campagne de sensibilisation sur le diabète et la drépanocytose qui a débuté depuis le 13 octobre 2021 jusqu'à ce jour vendredi 15. Et au cours de cette campagne de sensibilisation, nous avons mené des actions de dépistage contre ces deux maladies. Nous avons continué ces activités en offrant des kits, en offrant des médicaments, des kits médicaux aux cas dépistés pour la prise en charge future de ces personnes qui ont été dépistées positives. Autre fait marquant la clôture de cette campagne, des kits scolaires et des repas ont été servis aux populations. Une action qui marque la lutte des lions contre la faim et l'analphabétisme. Les autorités politico-administratives ont salué la collaboration des lions et de l'ONG qui vient soulager les peines des populations démunies. Rendons-nous à Boaké. Tout le long du mois d'octobre, les produits locaux sont à l'honneur sur les marchés de l'espace UEMOI. L'idée est promue depuis 2019 par les pays de l'Union en vue d'emmener les populations à privilégier la consommation locale. D'où l'initiative « Mois d'octobre, mois du consommé local » portée en Côte d'Ivoire par le Conseil national de lutte contre la vie chère. Le lancement de la deuxième édition de cette initiative s'est tenue en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Emmanuel Bonzo. Dans l'espace UEMOI, les habitudes de consommation sont profondément modifiées du fait de l'importation massive de produits étrangers. En effet, le taux d'échange entre pays de l'UEMOI se situe à 15% contre 60% dans la zone Union européenne. Pour changer la donne, les pays ayant le franc CFA en partage misent sur la consommation des produits locaux. Ils ont pour cela décrété le mois d'octobre comme mois de la consommation locale. Une initiative pour susciter un engouement pour les produits locaux. En Côte d'Ivoire, cet abouac est devenu pour la circonstance la capitale du consommé local qu'a été lancée la deuxième édition de cette campagne. On va venir faire ce lancement au marché de gros de Boaké, qui est considéré comme le grenier de la Côte d'Ivoire et même de la sous-région, qui est considéré comme le marché des marchés. Donc c'est ce symbole-là que nous avons voulu mettre en avant, privilégier les produits locaux de saison notamment, contribue à lutter contre la vie chère, permet d'avoir accès à des produits non seulement qui répondent à nos besoins, mais également qui ont un coût accessible, un coût plus accessible lorsqu'ils sont des saisons et lorsqu'ils sont locaux. Et nous sommes heureux de l'accueil qui est fait, ici à Boaké et partout en Côte d'Ivoire, qui comprennent le sens de ce consommé local, qui adhèrent à ce consommé local, qui permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits, mais qui permettent aussi aux producteurs, nos vaillants producteurs, nos braves paysans, nos femmes agricultrices, qui leur permettent de pouvoir vivre de leur travail. Pour cette édition, le Conseil national de lutte contre la vie chère mène le combat avec le marché de gros de Boaké, considéré comme le grenier de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Les deux structures entendent main dans la main valoriser et promouvoir les produits du terroir ivoirien. Le consommé local s'avère donc une alternative efficace pour les pays de l'UEMOI pour lutter contre la vie chère et mieux faire face aux fluctuations de prix des produits importés. Une tendance sur laquelle s'est engagé l'État ivoirien pour réduire considérablement l'importation de produits étrangers qui se chiffre chaque année à 5 945 milliards de francs CFA. « Lorsque dans un mois, il y a plus de maniocs que de bananes, il faut orienter la consommation. Lorsque dans un mois, on a plus de gombos ou de tomates, il faut en tenir compte, je veux dire, dans le cadre de vos habitudes de consommation. Lorsque dans un mois, les gars de l'État ivoirien chaque dimanche soir vous donnent la tendance des produits de saison. » Cérémonie de lancement, les coopératives de femmes spécialisées dans la culture des produits vivriers ont reçu des équipements de mobilité d'une valeur de 20 millions de Français femmes pour accompagner la bonne mise en œuvre de cette ambition. Au terme de l'événement, le ministre Diara Souba a visité quelques magasins du marché de Gros de Boaké. Une page politique pour terminer ce journal. Il avait promis, il l'a fait. L'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, se dote d'un nouvel instrument politique. Un parti politique dont les travaux constitutifs se sont ouverts ce samedi 16 octobre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Laurent Gbagbo avait annoncé un parti politique plus ouvert à l'ensemble des Ivoiriens et ancré dans un mouvement panafricain tout en gardant son idéologie socialiste. Eh bien, tout porte à croire que le succès est au rendez-vous. En témoigne la qualité des délégations présentes à ce congrès constitutif ce samedi et l'adhésion que suscite ce nouvel instrument politique. Je vous propose d'écouter quelques témoignages. L'espoir, c'est la réalisation d'un grand parti panafricain qui aura des structures dans chacun des pays africains et également dans la diaspora chez les afro-descendants. Donc, c'est une initiative mémorable et historique. Donc, ça fait partie d'un nouveau départ, d'un nouveau mouvement dans l'Afrique où l'on sent les jeunes qui s'impliquent dans la résistance à l'impérialisme, dans la résistance à la France-Afrique. Et ce parti-là fait partie de ce renouveau. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la dignité de l'Afrique, partira de la Côte d'Ivoire. L'unité de l'Afrique, pour décider ensemble, partira de la Côte d'Ivoire et plus particulièrement du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, depuis son retour, suscite beaucoup d'espoir et c'est ce à quoi le nouveau parti doit répondre justement, c'est-à-dire constituer un nouvel outil pour lui, mais surtout pour la jeunesse et toutes les personnes qui se reconnaissent en lui. L'espoir du rassemblement, l'espoir d'un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, l'espoir d'un nouveau départ pour l'Afrique. Voilà un peu les mots que nous retenons. Après cette cérémonie d'ouverture, sachant que nous allons démarrer les travaux bientôt, mais c'est un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et l'espoir aussi du rassemblement et l'espoir que la Côte d'Ivoire va se retrouver pour rebondir de plus belle. Venez massivement adhérer et finalement, placez votre pierre à l'édifice. C'est l'outil de tout le monde, que tout le monde se l'approprie. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile. News 24 Africa, la télé utile. Sous-titrage FR ?